Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière parce que je vais vous présenter 10 situations que les filles aux cheveux longs n'aiment pas forcément. Vous voulez des cheveux longs, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor et ce qu'on subit une fois qu'on a les cheveux longs. Dans cette vidéo que vous ayez les cheveux courts ou les cheveux longs, je vais vous emmener dans 10 situations que je vis un peu chaque jour avec mes cheveux et je pense aussi que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans plusieurs de ces situations. Et restez bien jusqu'à la fin comme ça vous me direz si oui ou non vous êtes prête à passer le cap et avoir les cheveux longs ou alors si vous avez déjà les cheveux longs et que vous ne supportez plus ces situations. Si vous me suivez pas encore sur Snapchat et Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos et un petit peu dans la vidéo et si vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit et au moins vous manquerez plus aucune de mes vidéos. Donc c'est parti, on va voir si t'es prête pour avoir les cheveux longs. La première situation qui m'énerve c'est quand je fais le ménage et que malheureusement je retrouve encore des cheveux de moi par terre, comme ça, tranquillou, hop, comme si j'avais pas fait le ménage. Donc vous allez dire en soi c'est pas un problème qu'on ait les cheveux courts ou longs de toute manière, il y a toujours des cheveux par terre. Sauf que les miens, ils font à peu près 2 km de long et c'est comme si j'avais perdu une perruque par terre en fait. Deuxième situation, c'est quand on met du gloss et que malheureusement, sachant qu'en plus je vis dans le sud, il y a du vent. Et là, tous les cheveux, c'est la cata bon sur mon gloss. Et bien sûr j'en ai partout, donc le gloss finalement, j'ai abandonné l'idée. La troisième situation, c'est s'énerver sur un élastique. Oui, parce que quand je fais certains tutos, vous voyez pas l'envers du décor, mais ça m'est déjà arrivé de m'énerver sur les élastiques. Quand je les enlève, quand j'ai fait un chignon ou une tresse, parce qu'ils sont tellement longs qu'il faut que je tire pendant des kilomètres. Quatrième situation, quand je rentre dans la voiture et qu'il y a du vent, mes cheveux se pointent dans la portière. Vous allez me dire comment tu fais. Quand je rentre dans la voiture, en fait, ça fait un appel d'air, mes cheveux s'envolent sur le haut de la portière et ça se coince. Donc c'est pas toute la masse de cheveux, bien évidemment, mais c'est quelques cheveux. Et quand je mets la ceinture que je tire sur mes cheveux, ça fait mal. Mettre une veste à fermeture éclair avec les cheveux lents, c'est pas si simple que ça. Même si on pourrait croire qu'on envoie tous nos cheveux à l'arrière et que c'est simple, on va fermer la fermeture, bah non, parce qu'il y en a toujours qui restent au devant, en fait. Donc c'est un travail très minutieux. Les chaises des écoles, je pense qu'il faut toutes les changer. Je me rappelle à l'école d'une fameuse chaise qui m'a fait vivre l'enfer avec mes cheveux. Tout simplement parce qu'elle avait un petit clou de rire comme ça. Ou mes cheveux se bloquaient et quand je me levais, bah c'était juste l'enfer parce que je restais bloquée avec mes cheveux. Donc oui, oui, je suis pas la seule à vivre ça. Donc je suis sûre que vous aussi, vous avez vécu ça ou vous vivez encore. Alors dites-moi dans les commentaires qu'on fasse une pétition tous ensemble. La hanse du sac, c'est problématique quand t'as les cheveux longs ou quand t'as les cheveux à l'épaule tout simplement parce que t'es obligé d'enlever tes cheveux, de galérer, de les mettre en arrière, de les mettre en avant, de les enlever ou de les remettre sur le sac. Bon bref, pfff. Je déteste me faire bloquer les cheveux par mon copain. Stop. Je déteste aussi me bloquer les cheveux toutes seules. Ceci est une arme de crime. J'ai pas l'air sadique comme ça mais je fouette les gens avec mes cheveux. Ça va, je fais pas exprès. Les lunettes de soleil, est-ce que je vous en parle aussi ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez les cheveux courts ou longs, si vous êtes reconnus dans certaines de ces situations parce que même si vous avez les cheveux courts, il y a des situations qui peuvent s'apprêter aussi aux cheveux courts. Si vous cherchez à avoir les cheveux longs, j'ai fait une montagne de vidéos pour les cheveux longs. Donc du coup, je pense que sur ma chaîne, vous trouverez votre bonheur. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à décortiquer un peu ma chaîne, à regarder toutes les vidéos que j'ai faites. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les tendances 2017 pour le printemps et l'été. Donc dans cette vidéo, je vous ai regroupé plusieurs catégories concernant les tendances de cette saison.